Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à convertir des secondes en heures, minutes, secondes. Bon, concrètement, si on regarde notre énoncé, on nous parle de 20 543 secondes. Bon, 20 543 secondes, c'est pas très parlant, on se rend bien compte que c'est beaucoup, mais c'est pas très parlant. Est-ce que c'est de l'ordre d'heures, de jours, de mois, enfin, difficile comme ça à juger, c'est pour ça qu'on voudrait avoir ces 20 543 secondes écrites en heures, minutes, secondes. Je sais pas, par exemple, 3 heures, 2 minutes, 15 secondes. Alors, pour cela, on va y arriver en deux étapes. On va déjà commencer par calculer dans 20 543 secondes, j'ai combien de minutes. On sait que dans une minute, j'ai 60 secondes. Autrement dit, il faudrait faire des paquets de 60 secondes. Autrement dit, il faudrait savoir dans 20 543 secondes, combien j'ai de paquets de 60 secondes. C'est-à-dire combien j'ai de paquets d'une minute. Mais comme on est en secondes, on parle de 60 secondes. Et c'est pour ça que la première étape va consister à diviser 20 543 secondes par 60. Et comme ça, je saurais combien j'ai de paquets de 60 secondes ou combien de minutes. Alors, ça risque de pas tomber tout pile. On va voir ce qu'on en fait à la fin. C'est pour ça qu'on va poser une division euclidienne avec un reste. C'est parti. Alors, si on commence dans 20 combien de fois 60 ? On voit que ça ne marche pas, donc il faut monter à 205. Là, ça va marcher. Dans 205, combien de fois 60 ? Alors, une fois 60, ça donne 60. Deux fois, ça donne 120. Trois fois, ça donne 180. On est toujours bon. Quatre fois, ça donne 240. En fait, j'utilise la table de 6. 6 fois 1, 6 fois 2, 6 fois 3, 6 fois 4. Seulement, c'est pas fois 6, c'est fois 60. C'est pour ça que j'ai rajouté un 0. En tous les cas, on voit que à 240, on dépasse. Donc, il faut s'arrêter à 180. On était à 3 fois. Donc, 3 fois 60. 3 fois 60, 180. On va soustraire 205 moins 180. Et ça, c'est facile. Ça nous fait 25. Je fais 200 moins 180 qui fait 20. Donc, 205 moins 180. Ça fait 5 de plus, donc 25. On abaisse le 4. Dans 254, combien de fois 60 ? Alors, là, c'est facile. On l'a ici. On voit que 240 convient bien. Si on va à 5 fois, on dépasserait. Donc, on en est à 4 fois. 4 fois 60, donc 240. On soustrait. Et 254 moins 240, ça, c'est facile. 54 moins 40, 14. On abaisse le 3. Dans 143, combien de fois 60 ? Une fois, deux fois, ça passe. Trois fois, ça dépasse. Donc, deux fois. Deux fois 60. Deux fois 60, donc 120. Que je soustrais. 143 moins 120, 23. On a donc fini. 20543 secondes. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est 342 paquets de 60 secondes. Mais un paquet de 60 secondes, c'est une minute. Donc, c'est 342 minutes. Ah ! 342 minutes. Mais pas tout pile. On voit que 20543 secondes, c'est 342 fois 60. Mais il reste 23. Il nous reste encore 23 secondes plus 23 secondes. Alors, on n'est pas encore en heure, minute, seconde comme c'est demandé. Mais on est déjà en minute, seconde. Ce qui est pas mal. C'est un peu plus parlant parce que maintenant, on sait que c'est 20543 secondes. Ça fait 342 minutes et 23 secondes. Alors, c'est pas bien compliqué. On va poursuivre. Et maintenant, on va se poser la question. Mais dans 342 minutes, j'ai combien d'heures ? Combien de paquets d'une heure je peux faire ? Alors, on se rappelle qu'une heure, c'est 60 minutes. Donc, la question est, mais dans 342 minutes, j'ai combien de paquets de 60 minutes ? Pour y répondre, division euclidienne, 342 divisé par 60. Et on verra s'il reste quelque chose. C'est parti. J'ai mis 342 minutes en rouge puisque c'est avec celui-ci qu'on travaille maintenant qu'on veut transformer en heures, minutes. On calcule donc combien il y a d'heures dans 342 minutes ? Combien il y a de paquets de 60 minutes dans 342 minutes ? Réponse 342 divisé par 60. C'est parti. On y va. On recommence. Dans 34, combien de fois 60 ? Ça ne marche pas. On est obligé de tout prendre. Dans 342, combien de fois 60 ? Alors, on se rappelle tout à l'heure. On était monté jusqu'à 240, c'est-à-dire jusqu'à 4 fois 60. Donc, celui-ci passe, mais le suivant passe aussi puisque là, on pourrait mettre 300 qui correspond donc à 5 fois 60. Alors, si je continue encore, j'arriverai à 360 et là, je dépasse. Donc, il faut s'arrêter à 5 fois. Donc, 5 fois 60 convient ? 5 fois 60, 300. Je soustrais. 342 moins 342. Voilà, ça va très vite. On a déjà fini. Et bien dans 342 minutes, j'ai combien d'heures ? J'ai 5 paquets de 60 minutes. Donc, j'ai 5 fois 1 heure. Ce qui veut dire qu'il y a 5 heures dans 342 minutes. Mais attention, ça ne marche pas tout pile. Il me reste 42 minutes. Je l'ai mis en rouge, ce 342 minutes, parce que sa conversion en heures minutes m'intéresse pour la reporter ici. Car on rappelle qu'au départ, c'est les 20 543 secondes qu'on veut convertir. Eh bien, si je remplace ces 342 minutes par 5 heures et 42 minutes, ça me donne... Eh bien, 5 heures 42 minutes et 23 secondes. Les 23 secondes, on les reporte. Les 342 minutes, je les convertis avec ce qu'on vient de faire avant. J'ai donc réussi à exprimer 20 543 secondes en heures, minutes, secondes. Cette séquence est terminée. Je vous remplacez. Je vous remplace. Je vous remplace le petit 4 Ohio subsidies, ce que je vous remplace. Essai maintenant bientôt. J'ai vu dans cette séquence. Il est le petit 4 mai sur le מ密 de votre suppliers fingertips vue. J'ai rem Nein. Pas hyper difficile pour suse que lesanciers achent.